Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, avant de commencer l'épisode, j'ai deux grosses annonces à vous faire. La première, c'est que je vais partir en voyage au Japon à partir de la semaine prochaine. J'y resterai pendant deux mois et demi, donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'impact sur la sortie des Caillou News qui continueront de sortir à un rythme d'un toutes les deux semaines. Par contre, il se peut que j'ai de temps en temps un petit peu de retard, bref, etc. J'ai aussi prévu de vous faire évidemment du contenu sur ce voyage, donc voilà. Et la deuxième news, plus intéressante dans l'immédiat, c'est qu'il y a une semaine et demie, j'ai enfin ouvert le serveur Discord de la chaîne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Discord, et bien pour faire simple, c'est une plateforme communautaire sur laquelle vous pouvez venir discuter autour de sujets divers, partager des ressources, fichiers, photos, etc. L'application fonctionne par salon, donc lorsque vous vous connecterez sur les serveurs Caillou TV, vous aurez une liste de salons sur la gauche, chacun correspondant à un fil de discussion sur un sujet. Par exemple, actuellement, j'ai créé un salon pour parler actualité de la chaîne, mais aussi un autre pour l'actualité de l'escalade en règle générale. J'ai aussi un salon FAQ pour si vous voulez poser des questions à moi ou à d'autres personnes de la communauté sur l'escalade, trouver des infos, etc. Et lors des Championnats de France, j'avais créé un salon dédié pour parler de la compétition, et on a été un petit groupe à discuter et s'extasier en direct, c'était bien sympa, et j'aimerais réitérer ça notamment pour le circuit des Coupes du Monde. Voilà, donc l'objectif de ça, c'est vraiment de créer un petit refuge communautaire, qu'on pourra faire évoluer ensemble et où on peut discuter d'un peu de tout et de rien. Et pour ceux qui ne sont pas très ordinateurs, l'application existe aussi sur téléphone, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur Insta, je vous répondrai comme d'habitude. Et maintenant que cela est dit, on va passer à l'épisode, car vous allez voir qu'à un épisode toutes les deux semaines, on en a des choses à dire, notamment avec un certain Adam Ondra qui devient plus polyvalent que jamais, Will Bozzi qui réussit enfin ses objectifs américains, et pas mal de changements au niveau de l'IFSC, donc sans plus attendre, on est parti ! News numéro 1, sur notre belle planète Escalade, il y a nombre de choses débattables, les systèmes de cotation, l'utilisation de genouillères, le travail de blocs sur répliques artificielles, et puis il y a des vérités générales, les chaussettes dans les chaussons c'est non, 10 euros c'est bien trop cher pour de la magnésie liquide, et surtout Adam Ondra est le meilleur grimpeur du monde. Premier grimpeur à avoir enchaîné la cotation de 9B+, puis 9C en falaise, soit les plus hauts niveaux de cotation existants, plusieurs 8C+, en bloc, la répétition du downwall considéré comme la grande voie la plus difficile au monde, et un palmarès compétitif long comme la distance entre deux dégaines, que ce soit en bloc ou en difficulté, bref, Adam est bon certes, mais le pire c'est qu'il est bon dans tous les domaines, et c'est ce qui le rend sim mythique sur la scène verticale. Pourtant il reste encore quelques rares domaines, où le check ne truste pas encore les toutes premières places du classement, en escalade traditionnelle par exemple, on savait que le check était très bon, que ce soit grâce à la présence de passages en trad dans the downwall, son voyage américain il y a quelques années, ou ses récentes démonstrations en république tchèque, mais il lui manquait une référence de très haut niveau. Et bien qu'à cela ne tienne, cette semaine Adam vient de faire tomber la voie d'escalade traditionnelle la plus dure du monde, j'ai nommé bon voyage côté E12. Cette voie située sur le site d'Anode, véritable havre de l'escalade traditionnelle en France, on en a parlé il y a peu, notamment avec l'histoire de son libérateur, le britannique James Pearson, qui a longtemps hésité avant de lui attribuer cette cotation extrême, mais alors la grande question est, combien de temps a pu résister la voie d'escalade traditionnelle la plus dure au monde face aux meilleurs grimpeurs de tous les temps ? Trois jours ! Bien tassé, mais trois jours. Et oui, trois petits jours, et pourtant le check ne tarie pas d'éloge à propos de la voie. D'abord il indique avoir vécu son effort le plus intense surcoinceur, selon lui la voie vaudrait en termes d'escalade sportive un très solide et très spécifique 9A, et lorsque l'on sait que le check a la fâcheuse habitude de les sortir à la séance, voire de les décoter, et bien trois jours, c'est pas si mal. Le checker a même dû trouver une méthode légèrement différente durant la fin de la traversée, car l'une des prises de la voie, un petit monodoigt que l'on prend habituellement avec l'auriculaire, serait trop petit pour le sien. Mouais, le petit doigt trop gros. Moi je trouve que c'est une bonne excuse pour avoir mis autant de temps. Vous savez quoi ? On va aller vérifier. Ouais c'est bien ce que je pensais, c'est un bac. Enfin pour terminer, puisque vous savez que ce qui fait une grosse partie de la difficulté de l'escalade traditionnelle est surtout lié à l'engagement, Adam indique que si la voie est très engagée, elle reste selon lui, probably safe. Alors, si je peux me permettre un conseil, ne dites jamais à vos parents qu'une voie est probably safe. Ça vous économisera pas mal d'argumentation. Enfin bref, encore un domaine au top pour le Tchèque, qui tentera peut-être cette année d'aller décrocher l'or aux Jeux Olympiques. En tout cas, s'il parvient à s'y qualifier, rendez-vous donc aux Olympics Qualifiers de ce printemps. News numéro 2. Il y a maintenant presque deux semaines, à Valence, se sont tenus les championnats de France de bloc 2024, le premier grand rendez-vous compétitif de l'année. Des championnats que vous avez pu suivre en direct sur YouTube, mais aussi sur France TV, pour la première fois dans une ambiance rendue complètement folle par le scénario, mais aussi par la qualité de la production. Et d'ailleurs, une solution comme une pêche de jambes. C'est bien ça ? Je dirais une canne à pêche. Une canne à pêche de jambes. Hop hop hop, je vous vois venir. Commentateur est un métier extrêmement difficile, et c'est la seule remarque que je m'autoriserai. C'est bien, un peu sous une main de fer dans un gant de velours. Ok, là presque seul. Enfin, plus sérieusement, on félicitera réellement la réalisation qui aura su parfaitement couvrir l'événement, et nous dévoiler deux finales au scénario complètement différent. Chez les femmes, si les deux premiers blocs sont relativement faciles, et ne créent pas de différence au nombre de tops, les méthodes utilisées sont très différentes, et on sent déjà des individualités sortir du lot, comme Ney Lemanian qui impressionne de retour de blessure, mais aussi Zelia Afzu, impériale, tandis que la favorite Oriane Burton met tout de même quelques essais pour se roder, et ne pointe qu'à la quatrième place à la mi-parcours. C'est le moment que choisit la finale pour se débrider, le bloc numéro 3 nous offre un spectacle en deux parties. D'abord avec un départ en no-foot tout en puissance qui sera décisif, car l'énergie déployée n'autorisera que quelques essais aux grimpeuses, et alors que Lili Abria décroche, Oriane Burton, elle, fera parler toute son expérience en enchaînant le bloc à vue, s'y reprenant même à trois fois sur le dernier mouvement. Derrière Agathe Kallié, Selma Eladjmi Moon et Ney Lemanian décrocheront elles aussi, malgré un run tout proche de tenir le ballon pour cette dernière, et seule Zelia Afzu conservera le suspense en enchaînant le bloc en deux essais. Le dernier bloc nous offre alors un duel entre les deux membres de l'équipe de France, c'est à Oriane de décocher la première, et elle ne se fait pas prier. Sur un nouveau run à vue, la réunionnaise prend une option sur cette finale, il ne reste alors à Zelia qu'une seule solution, un flash pour remporter la victoire. Malheureusement parfaite jusqu'à présent, la fin sera cruelle pour elle, la française va craquer au pire des moments possibles et chuter sur la coordination de départ. Elle réussit finalement le bloc en deux essais, mais le mal est fait, Oriane remporte son deuxième titre de championne de France, Zelia termine deuxième et Ney Lemanian complète le podium après un dernier top. La compétition laissait alors la place à la finale masculine, où Kito Martini, champion de France U20, depuis une semaine surprenait tout le monde en étant l'un des deux seuls grimpeurs à enchaîner le premier bloc, aux côtés d'Adrien Lemaire, alors que Mejdi Schalke et Mika Mawem, les deux favoris, butaient sur le tracé. Derrière le bloc numéro 2, une dalle avec un premier mouvement dynamique, assez original, se dévoilait, et là encore, le jeune Kito Martini accrochait le top au bout de quelques essais. On se dit alors que ce jeune Kito a quelque chose, mais son passage devient d'autant plus impressionnant, lorsque un à un, les autres compétiteurs échouent, dont Mika Mawem, le champion du monde en titre de la discipline. Et si Mejdi Schalke reviendra dans la course avec un top, c'est bien Kito qui, à la surprise générale, squatte la première place du classement à la mi-parcours. Enfin derrière, le jeune Toulousain butera sèchement sur le bloc numéro 3, sans même prendre la zone, et on se dit que la finale va reprendre un cours plus logique lorsque Mika Mawem nous offre une leçon de no-foot sur pince en allant toper le bloc. Sauf que voilà, Mika lui est toujours à un top, et si l'on pensait que Mejdi pouvait remettre les pendules à l'heure, le français se rate, et c'est bien Kito qui se dresse à un top de la victoire finale. Il s'avance alors sur le tout dernier tracé, une double coordination avec un slide créé par les ouvreurs. Il s'élance, le premier mouvement est réussi de justesse, une seconde de concentration, il reprend son souffle, prend de l'élan, se balance, se jette et tient la coordination. Les deux mains sur le top, et ça y est, Kito Martini est le nouveau champion de France 2024, au terme d'un scénario complètement dingue. Derrière lui, Mika Mawem et Mish Dishal complètent le podium dans cet ordre. Un gamin de 17 ans vient de s'offrir le champion et le vice-champion du monde de la discipline, et ça, on n'est pas prêt de l'oublier. News numéro 3, ça y est, il l'a fait, Will Bozzi vient de faire tomber Return of the Sleepwalker, 9 à bloc. Avec cette nouvelle réalisation, Will rejoint le belge Simon Lorenzi tout en haut du classement des grimpeurs, ayant enchaîné le plus de 9 à bloc dans le monde, avec trois réalisations chacun, Burden of Dreams et Alphan pour les deux, et maintenant Return of the Sleepwalker pour Will contre Soudun seul à Fontainebleau pour Simon. Et si on attendait une potentielle remise en question de la cotation du bloc par Will après sa déco de Sleepwalker, le départ debout, et bien l'Ecosse ne l'a pas évoqué et son inscription de 9 à sur son poste d'enchaînement semble indiquer qu'il ne reviendra pas dessus. Enfin, la question que tout le monde se pose maintenant est bien sûr, l'Ecosse va-t-il profiter de la suite de son séjour aux Etats-Unis pour aller s'attaquer à l'autre 9 à bloc du pays, à savoir Megatron, libéré il y a deux ans maintenant par Sean Raboutou. Et bien pour ça, il faudra encore un peu attendre, l'Ecossais se sentant complètement vidé après son enchaînement, il n'aura réalisé qu'une seule nouvelle session sur le caillou depuis, dédiée au bloc Trieste, un 8B plus bien connu du site qui lui résiste toujours. Bref, affaire à suivre. News numéro 4, récemment on a beaucoup parlé de la réplique artificielle de Burden of Dreams, désormais accessible au grand public, or aussi impressionnante de réalisme soit-elle, celle-ci est plutôt facile à répliquer. Un pan quasiment lisse, incliné à 45 degrés, une hauteur de 4 mètres et seulement quelques prises assez petites, bref, un bloc taillé sur mesure pour l'artificiel. Et bien sachez qu'un autre des quelques 9 à bloc mondiaux vient de voir le jour sur résine, j'ai nommé soudain seul le 9 à de la forêt de Fontainebleau, ou si je suis vraiment honnête, The Big Island, sa version debout, valant 8C. L'auteur de cette réplique s'appelle Charlie Schreiber et est un coach d'escalade américain. A l'origine de ce projet, sa volonté d'enchaîner le bloc, pour le réaliser, Charlie aura dû s'employer, plusieurs centaines de photos et des vidéos 4K pour répliquer chacune des prises, la modélisation 3D du bloc, l'impression 3D des prises, allant parfois jusqu'à 44 heures d'impression pour une seule pièce, la manufacture de volume sur mesure pour imiter l'inclinaison du bloc, pour un processus total de 30 jours de travail. Mais cela en valait la peine puisque derrière, Charlie l'annonce, même s'il n'a toujours pas enchaîné le bloc, il aura progressé, tenez-vous bien, de 2 mouvements en 6 sessions sur le vrai rocher. Ouais, imaginez, c'est un petit peu comme si un YouTuber mettait des mois pour faire une vidéo et qu'au final, il faisait 10 000 vues. Moi, je ne sais pas qui serait assez con pour faire ça. Enfin bref, ceci étant, comme le souligne Charlie, le but n'est pas tant d'enchaîner le bloc, même si cela serait exceptionnel, mais plutôt d'apprendre du processus et pourquoi pas à terme de pouvoir proposer aux différentes salles d'escalade un moyen standardisé d'installer des blocs mythiques sur leur pan artificiel. Alors, arriver proche d'une invention fantastique ou futur dystopique, ça, je vous laisse en juger par vous-même. News numéro 5, News Grande Voie maintenant. On se dirige en Patagonie, sur la face est du pilier central du Torres del Paine pour la libération de la Grande Voie Riders on the Storm, 1300 mètres, 38 longueurs et 7 C+, en cotation max. Une grande première réalisée en équipe par les grimpeurs belges Sibivani, Nicolas Favre, Sean Villanova et l'américain Drew Smith, tout ça dans un style capsule, c'est-à-dire sans redescendre à la base et donc avec des nuits passées sur le mur, une performance rendue notamment exceptionnelle par l'historique de la voie. Ouverte en 1991 par des grands noms allemands de l'époque comme Wolfgang Gulitsch, Kurt Albert, Bernard Nold, Neuberbatz et Peter Dietrich, plusieurs cordées s'étaient depuis succédées pour libérer l'entièreté des 38 longueurs de la voie. Une mission qui restera donc sans succès pendant plus de 30 ans, d'abord avec une tentative par deux des mêmes protagonistes qu'aujourd'hui, Nico Favre et Sean Villanova qui avaient alors réussi à libérer 90% de la voie. Puis 10 ans plus tard, en 2016, alors que Mayan Smith-Gobat accompagnée d'Innes Paypert et Thomas Hempst inventaient une variante de la voie permettant d'éviter une longueur en pendule. Une tentative également avortée alors qu'une chute de pierre manquait de tuer Innes Paypert enterrant au passage son envie de revenir sur le mur. Mayan Smith-Gobat revenait alors l'année suivante accompagnée cette fois-ci de Britt Harrington et Drew Smith mais là encore repartait les mains vides bloquées par les tempêtes à répétition. Enfin aujourd'hui, ça y est, le monument est tombé. Pour s'adjuger cet exploit, il aura fallu à notre équipe 18 jours sur le mur entre le 24 janvier et le 10 février. Mais alors pourquoi une voie d'une cotation de 7c plus au maximum a-t-elle mis si longtemps à être libérée ? Eh bien la réponse est plutôt simple, les conditions. Sur les 18 jours passés dans l'ascension, 9 seulement furent dédiées à la grimpe car alors que l'équipe était arrivée aux deux tiers de la voie, une violente tempête se déclarera et durera 9 jours. 9 jours de tempête de neige et de vent à plus de 140 km heure sans compter les températures polaires et les fissures obstruées par la glace. News numéro 6 et enfin, une news qu'on ne l'avait pas vue venir comme dirait l'autre. L'IFSC, la Fédération Internationale d'Escalade, vient d'annoncer ce mardi la mise en place de la diffusion du circuit européen d'escalade. Cela veut dire qu'à partir de cette année, nous pourrons voir en direct les championnats d'Europe ainsi que les Coupes d'Europe directement sur la chaîne YouTube IFSC Europe, tout nouvellement créé pour l'occasion. Alors, petit détail à noter tout de même, dans ce communiqué, l'IFSC annonce la diffusion de, je cite, « la vaste majorité » de ces événements, donc pas la totalité sans préciser lesquels, même si on peut espérer que cet emploi linguistique ne soit déterminant que dans de rares cas spéciaux. Alors évidemment, je vous vois venir à dire que c'est pour faire oublier le fait que les droits de diffusion des Coupes du Monde aient été vendus à une chaîne à abonnement payant et un rayonnement extrêmement limité, freinant par la même occasion le développement d'un sport qui connaît actuellement un essor sans précédent auprès du grand public. Mais qu'est-ce que vous êtes médisant ? C'est pas possible. Et vous n'aurez peut-être pas complètement tort, mais ça reste une très bonne nouvelle, alors tâchons de l'apprécier. Et pour ce faire, voici le calendrier européen de la saison que je vous ai préparé. On y notera la tenue de 7 week-ends de Coupes d'Europe sur lesquelles seront réparties 5 épreuves de vitesse, 2 épreuves de bloc et 2 épreuves de difficulté. Alors oui, vous allez me dire qu'il y a plus de Coupes d'Europe de vitesse que de Coupes d'Europe de bloc et de difficulté réunis, mais faut pas oublier que les mecs, dès qu'ils vont en Coupe du Monde, ils se font éclater par des Indonésiens et des Chinois. On peut quand même leur laisser ça, je pense. Bon par contre, pour les femmes, j'ai aucune explication. Sans oublier le championnat d'Europe qui se déroulera fin août, mais encore reste-t-il à savoir quels athlètes y participeront, les futurs Olympiens préférant probablement prendre un peu de repos mérité après une année bien chargée. Dans le reste des news, l'IFSC vient d'annoncer la création de son propre podcast appelé IFSC Lounge qui vient rejoindre la toute petite liste de podcasts déjà existantes aux côtés de The Nugget Climbing Podcast, Alley Podcast, The Struggle Climbing Show, For the Love of Climbing, Climbing Gold, The Sharp End, The Enormocast, Vertical Podcast, Blogcast ou encore The Climbing Advocate. Faudrait peut-être que je lance un podcast, moi. Alors honnêtement, je trouve que la qualité du podcast n'était pas exceptionnelle, mais il ne s'agit que d'un premier épisode et il y a fort à parier qu'il s'améliorera avec le temps et qui plus est, je pense qu'il sera quand même intéressant à suivre notamment pour quelques infos détenues par l'IFSC comme ici avec l'explication du système des Olympics Qualifiers que je vous expliquerai bientôt sur la chaîne. Et pour terminer ce reste des news, Jorge Diaz-Ruyo, le jeune falaisiste espagnol, a annoncé avoir répété la fameuse voix Sleeping Lion ouverte par Chris Sharma il y a un an, proposé 9B+, puis répété et décoté à 9B par Alex Mégos. Alors en tant que 9B, j'avais initialement placé cet enchaînement dans les croix de la semaine, mais c'était sans compter l'avis de Jorge qui s'il ne s'est pas prononcé sur la cotation lors de son premier poste vient d'en publier un autre qui laisse planer un doute quant à son opinion. Dans celui-ci, il explique notamment avoir mis plus de temps que ce qu'il avait envisagé au départ dans la voix, notamment sur le premier jeté et qu'il aura mis bien des séances à réussir. Avec ça, il précise également qu'Alex Mégos avait cassé une prise de la voix alors que l'Espagnol était en pleine période de travail dans celle-ci. Cela, on le savait mais si l'Allemand avait lui jugé cette cassure sans grand impact sur la voix, Jorge ne semble pas tout à fait d'accord. Bref, une affaire à suivre dans le prochain poste de Jorge. Et voilà, c'est tout pour les news et maintenant, on passe aux croix de la semaine. Espagne toujours, c'est sur le secteur de Margalev que Martina Demel moissonne les croix depuis mi-février avec dans le désordre Margalefase 8C, Coma Sanpere 8C+, et Patinos 8C+. En effet, tout le monde n'est pas en vacances et l'Allemande nous le montre en sortant trois grosses croix dont Margalefase et Patinos en seulement deux essais chacune, en cassant deux prises sur la première tant sa vitesse de grimpe était importante. Sur Coma Sanpere, ce ne seront que six essais qui auront été nécessaires pour la grimpeuse qui semble être dans une forme olympique juste avant son retour à domicile et les sélections pour l'équipe nationale. Fait rare maintenant, direction la Chine sur le secteur de Yangshuo au sud pour l'enchaînement de Tornado 8C+, par Menili. A tout juste 13 ans, la grimpeuse chinoise frappe un nouveau grand coup après son ascension de Chinese Klang sur le même secteur en 2021 à 10 ans seulement six jours et 13 essais dans la ligne auront été nécessaires à la falaisiste sur une voie qui peut se décomposer en une première longueur en 8B+, suivi d'un premier crux, un repos et le crux final sous le relais. Une très jolie croix pour une première dans la cote et on l'espère sûrement pas la dernière. Cap sur les Etats-Unis d'Amérique au Texas maintenant avec Jonathan Sigrist qui enchaîne Mi I Eat Dust 9A+, ouvert par Cody Roth. Cette ligne sur petite prise sur un pan très déversant et sans aucun repos aura donné du fil à retordre à l'américain qui la pensait au départ plus abordable qu'elle ne l'était. Elle partage son crux avec I Me Mine 8C+, avant un long et difficile pas de bloc dans le 8B, une solide croix qui confirme là toujours très bonne forme du grimpeur qui collectionne les croix par dizaines dans le 9A et plus. Et voilà, merci à vous d'avoir regardé ce gros épisode. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, à aller nous suivre sur Instagram, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, laisser un commentaire, bref, vous connaissez la organe et surtout, rejoindre le Discord dont j'ai parlé en début d'émission. Le lien est en description et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss ! Tchuss !